Il y a ceux qui pensent que Michael est en vie et ceux qui pensent qu'il n'aurait jamais dû mourir. La famille de Jackson, elle, accuse. Ils ont assassiné mon frère. Ils savent qui ils sont. Il n'y a pas que le docteur Murray. Je peux vous l'assurer. Il y a d'autres personnes impliquées et elles se reconnaîtront. Et je vous tiendrai informé de tout ce qui va se passer. Pour la famille Jackson, Michael a été victime d'une conspiration. Il a été assassiné et le docteur Conrad Murray n'est pas le seul responsable. Il s'est passé la même chose lors de l'assassinat du président Kennedy. Des documents ont été dissimulés et les gens étaient furieux parce que la vérité n'avait pas été révélée. C'est la même situation avec Michael Jackson. Dans cette affaire, on nous cache quelque chose. Il ne s'agit pas d'une seule personne impliquée dans cette affaire. Il y a plusieurs personnes concernées. C'est une conspiration. Ce n'est pas une personne. Cela va beaucoup plus loin. On ne peut pas juste citer Randy Phillips ou machin truc. On ne peut pas raisonner comme ça. Ce serait injuste. Quelle est mon opinion ? Je pense que huit, neuf personnes mériteraient d'aller en prison. Voici Lucie, une jeune femme franco-américaine qui vit à Los Angeles. Elle affirme détenir une part de la vérité sur les causes de la mort de Michael Jackson. Elle a accepté de nous parler, mais à visage caché. Et voici pourquoi. Parce que j'ai peur pour ma sécurité et la sécurité de ma famille. Parce que les choses que je sais sont très... Pourraient être dangereuses. Lucie est une proche du clan Jackson. Elle a rencontré Michael en 2005 lors de son terrible procès pour abus sexuels sur mineurs. J'étais fan et après, quand j'ai grandi, je n'étais plus trop fan. Et quand j'ai vu ce qui lui arrivait en 2003, j'ai dit que ce n'est pas possible. Et j'ai dit que quand il va aller au tribunal en 2005, j'irai le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis allée qu'une seule fois et je l'ai rencontrée. C'était juste... J'étais bénie des dieux. Devenue alors une intime, Michael Jackson se serait confiée à elle et lui aurait fait part de ses peurs d'être assassinée. Il m'a dit que Sony voulait se débarrasser de lui à cause du ATV catalog. Ils l'ont tué cette nuit-là, mais ils ont fait en sorte qu'il soit très fatigué pendant les mois avant pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui de mourir. 1984, Michael Jackson rachète les droits de 251 chansons des Beatles au nez et à la barbe de Paul McCartney pour un montant de 47 millions de dollars. Dix ans plus tard, le businessman Jackson fusionne ce catalogue appelé ATV avec celui de Sony. Il cède alors 50% de ses parts pour un total de 100 millions de dollars, une affaire en or. Aujourd'hui, la valorisation de ce catalogue est estimée à 800 millions de dollars, un vrai trésor. Michael Jackson disait toujours que ses problèmes avaient commencé avec l'achat du catalogue des Beatles. Tout le monde voulait la poule aux œufs d'or et ils étaient prêts à tuer pour l'obtenir. Il en avait très peur. En croire les partisans de la conspiration, Sony aurait donc tout tenté avant de tuer Jackson pour récupérer ce trésor de guerre. La preuve, septembre 2001, Jackson sort son nouvel album, Invincible, mais le succès n'est pas aussi important qu'escompté. Pour lui, il n'y a qu'un responsable, sa maison de disques, Sony Music, qui a saboté la promotion de l'album dans un but précis. Le mettra mal financièrement afin qu'il se retrouve dans l'obligation de leur vendre ses parts de ce fameux catalogue. Michael rentre alors dans une compagne anti-Sony. Vous savez, étant l'artiste que je suis chez Sony, j'ai généré plusieurs milliards de dollars pour leur compte. Plusieurs milliards. Et ils ont toujours pensé que je me préoccupais uniquement de la musique et de danser. Et c'est souvent le cas. Mais ils n'auraient jamais imaginé qu'en tant que musicien, je puisse être plus malin qu'eux. Il fallait bien sauver les meubles. Donc Invincible étant été mal travaillé, lâché de tous les côtés, tout artiste mécontent se retourne vers sa maison de disques. S'il vous plaît, ne faites pas de vidéo. Éteignez ça, s'il vous plaît. En fait, je m'en fiche, allez-y, filmez. Durant cette manifestation filmée à Londres, Jackson va leur montrer une facette jusqu'alors peu connue de sa personnalité. Celle d'un homme engagé ferme mais déterminé, n'hésitant pas à mettre en cause directement le président de Sony, Tommy Mottola. Et Tommy Mottola est le diable. Tommy Mottola et Sony, le patron de Sony à l'époque, ont tout fait en effet pour qu'Invincible ne rentre pas dans ses frais et pour que Jackson soit obligé de leur céder ce fameux catalogue à TV dans lequel on trouve les chansons des Beatles, entre autres. Attendez, vous pouvez me faire confiance, le meilleur est à venir. Tommy Mottola sera renvoyé quelques mois plus tard. Dès lors, les relations avec Sony resteront très tendues. Il va réussir à garder son catalogue pour finalement être obligé quand même, quelques années plus tard, une fois Mottola parti, d'en vendre la moitié de sa moitié à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, ses enfants ne disposent plus que d'un quart du catalogue à TV parce qu'il est obligé d'en vendre pour 250 millions de dollars pour apurer une première fois ses dettes. A posteriori, Sony a en partie gagné la bataille qui a été lancée par Tommy Mouzola. En 2005, Michael Jackson est arrêté puis jugé pour abus sexuels sur mineurs, après une déclaration choc dans un documentaire du journaliste Martin Bachir, où la star déclare dormir parfois dans la même chambre que des enfants. Le procureur Thomas Nédon lance alors une perquisition à Neverland. Jackson sera finalement acquitté des dix chefs d'inculpation qui pesaient contre lui. Innocenté, oui, mais le mal est fait. Jackson est sali et devient un paria aux USA. Pour les adeptes de la conspiration, ce procès est une nouvelle tentative de déstabilisation orchestrée, notamment par Sony. Il m'a aussi dit qu'il pensait que Chandler, Arvizo, Bachir et tous ces gens qui lui ont porté mal, qui lui ont fait du mal, étaient tous... Ils faisaient tous partie de la conspiration, en fait. Quiconque s'intéresse aux preuves saurait que tout ça est absurde. Michael Jackson n'arrêtait pas de dire, mais pourquoi me font-ils cela ? Est-ce que c'est pour me détruire, pour obtenir le catalogue ? Un gigantesque plan de destruction Michael Jackson aurait donc mené au meurtre final de la star. Parmi les derniers non cités, John Branca, l'ancien avocat de Jackson à qui la star doit l'essentiel de sa fortune. Michael le licencie en 2002. Pourtant, dix jours après la mort de Jackson, John Branca réapparaît testament en main. Un document qui fait officiellement de Branca l'administrateur testamentaire des biens de Jackson. Pour Brian Oxman, ce testament est un faux. Les administrateurs de biens sont nommés dans le testament. Ce testament a été rédigé le 7 juillet 2002. Le testament stipule que Michael Jackson était à Los Angeles. Michael Jackson n'était pas à Los Angeles en juillet 2002. Il n'était même pas proche de Los Angeles le 7 juillet. Michael était à New York. Oxman affirme aussi que John Branca aurait des intérêts financiers avec Sony. Et particulièrement Tommy Mottola. Les deux hommes détourneraient de l'argent de Michael Jackson vers des comptes bancaires dans les Caraïbes. Et la liste des noms sur le banc de la conspiration ne cesse de s'allonger. Tom Barack, le patron de Colony Capital qui a racheté le prêt immobilier de Neverland, serait lui aussi de la partie. En 84, Frank Dileo devient le manager de Jackson jusqu'en 89. Date à laquelle Jackson le licencie. Pourtant, aujourd'hui, Dileo fait partie du conseil d'administration du catalogue Sony ITV. Et curieusement, il a été réengagé par Jackson 3 mois avant sa mort pour remplacer Tommy Tommy que Jackson avait officiellement renvoyé quelques temps avant qu'il ne décède. Pourtant, le jour de l'annonce de la mort de Jackson par son frère German, Tommy Tommy est aux premières loges. C'est à n'y rien comprendre. Le docteur Tommy est impliqué d'une manière ou d'une autre. Il l'est profondément. Tout le contexte de cette affaire, AEG et tout ça, eh bien, ça a commencé avec le docteur Tommy. Tous ces gens qui contrôlent sa fortune aujourd'hui, tous ces gens sont ceux dont il ne voulait plus dans sa vie. Tous, sans exception. Et c'est pas quelqu'un qui a organisé sa vie, qui a géré les choses. Il a pris des gens, il les a jetés. Mais finalement, il a pas vraiment jeté parce qu'en fait, ils avaient des contrats. Mais voilà, c'est comme un môme qui se retrouve dans un truc où il est complètement dépassé. Et puis, il faut faire avec. Tout ça, moi, me paraît totalement illogique, mais totalement conforme au personnage. On peut se dire, mais c'est quand même étrange que quelqu'un comme Michael se fasse avoir comme ça. Mais je crois que c'était ça, Michael. Un mélange de, comment dire, de rouri et un flair pour les affaires énormes. Et en même temps, une espèce de naïveté qui fait qu'il va donner sa confiance à des gens qui ne la méritent pas. L'exemple le plus flagrant étant quand même Martin Bachir, à qui il a donné toute sa confiance pour faire un documentaire, qui est celui qui est amené au procès de 2005, où il s'est fait avoir, mais littéralement comme un bleu, par quelqu'un qui voulait l'avoir. Et c'était gros comme une maison. Mais Michael ne l'a pas vu. Michael Jackson serait donc une victime. Sur Internet, les adeptes de la conspiration s'en donnent à cœur joie. Tous auraient des intérêts financiers à voir Michael Jackson mort plutôt que vivant. Dernier entrant dans cette conspiration, Randy Phillips, le patron d'AG, producteur de la tournée This Is It. En augmentant le nombre de concerts de la tournée, il aurait épuisé Jackson, qui en serait mort. A ce sujet, le collectif This Is Not It, créé par des fans, fait circuler sur le net une parodie de la bande-annonce de la tournée qui dénonce l'attitude d'AG. J'échangerais mon corps pour le sien. Il est en excellente forme. Musiquement et mentalement, on s'éclate. Vraiment, on passe des super moments. Une attaque frontale. Michael Jackson serait donc mort d'épuisement, pressé par AG, qui ne voyait en lui qu'un bon moyen de gagner de l'argent. Moi, je me dis, il n'aurait jamais tenu 5 ans de concert. Voilà. Il n'aurait pas pu tenir le rythme qu'il lui avait imposé. Tous les proches qui ont parlé ont fait part de son inquiétude à lui de se dire, OK, je vais en faire une. Et après, comment je vais faire ? Voilà, This Is It est un témoignage de ce qu'on aurait pu avoir. Mais voilà, s'il n'était pas décédé, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu aller jusqu'au bout. Un point de vue que partage Cher Hazard. Cette fan du King of Pop milite pour que justice soit faite. Elle aussi réalise de nombreux montages de vidéos qu'elle publie ensuite sur Internet. Sa théorie, AG a épuisé Michael Jackson avec un planning trop chargé. Le planning n'allait pas du tout. Donc ça, c'était une chose qui était claire. Et surtout, ils étaient dans l'optique de dire, bon, on va faire le maximum de show en moins de temps possible. On va rentabiliser un maximum notre truc au mépris de l'être humain, quoi. Au mépris d'être humain. Michael Jackson a été considéré comme une véritable machine à faire de l'argent. Et au mépris total de ses besoins et de son bien-être. Les concerts approchés avec deux jours simplement d'abattement étaient éreintants. Ça monte l'adrédaline. Il n'arrivait pas à dormir. Il était très énervé. Il lui fallait quelques jours pour pouvoir récupérer et pour être en forme. Et c'est ce qu'il avait demandé, qu'on lui donne plus de jours de liberté entre chaque concert. Il ne pensait pas qu'il allait devoir faire autant de spectacles. Ils l'ont programmé comme ça. Parce qu'ils savaient que les tickets allaient se vendre. C'était de la psychologie d'anticipation. Lorsque tous les tickets ont été vendus, pour une raison que j'ignore, mais je pense qu'ils savaient quelque chose que nous ne savions pas. Ils ont programmé ces 50 spectacles qui se sont tous vendus. Et soudain, oh, dommage, Michael est mort. Les fans ont dit qu'ils garderaient tous les tickets comme souvenir. Cela voulait dire qu'AEG pouvait garder tout l'argent. Ils n'auraient à payer ni pour la scène, ni pour l'orchestre, ni pour l'hôtel de Michael, qui devait coûter autour de 5 millions de dollars juste pour lui et son entourage. Ils pouvaient garder tout cet argent, car les fans ont gardé les tickets. Et ils les ont gardés. Alors, si vous réfléchissez bien, suivez le dollar. Il vous mènera au coupable. Suivez l'argent. Face à de telles accusations, nous avons tenté de rencontrer les dirigeants de AEG. Allô ? Yes ? Mr Phillips ? Non, c'est Michael Ross. Je suis l'attaché de presse, Mr Phillips. Ok. Mr Phillips n'accorde plus aucune interview depuis au moins 2-3 mois à ce sujet. Il ne veut plus parler de Michael Jackson. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous raconter des histoires. Et franchement, nous ne croyons pas qu'ils méritent notre attention. On laisse le film D.C.Z parler pour nous. On est très respectueux des fans. Mais sincèrement, pour nous, sur le sujet, on n'a plus rien à dire. Sans le moindre concert, la tournée de Michael Jackson a rapporté à AEG 150 millions de dollars. Sony Pictures qui a acquis les droits de distribution du film D.C.Z à vue juste. C'est à ce jour le plus gros succès de l'histoire du cinéma pour un film documentaire. Vous ne trouvez pas ça bizarre de voir comment tout ça fonctionne ? N'est-ce pas bizarre que tout tombe à pic ? Le film, la vente décédée, ça a été juste, parfait. Vous avez remarqué ? Le timing était parfait. Quand vous avez vendu 900 000 tickets pour un concert et qu'on dit « L'artiste est mort, il n'y a plus de concert, il faut rembourser tout le monde », n'importe quelle société se casse la gueule. Là, il y a des gens qui ont carrément préféré garder les billets plutôt que d'être remboursés. Il y a ce film qui a rapporté des centaines de millions de dollars dans le monde entier. Donc c'est vrai que l'opération est finalement sûrement pas mauvaise pour le promoteur. Mais de là à croire qu'ils ont voulu le tuer, là je crois que c'est exagéré. Suivez les dollars, où il se dirait en ce moment. La société de Michael a une valeur d'un milliard 300 millions de dollars. Il a vendu 30 millions d'albums le premier mois après sa mort. Pour certaines personnes, il rapporte plus morts que vivants. Moi je ne crois absolument pas à la conspiration du pire en se disant « On va le sacrifier, il rapportera de toute façon plus morts que vivants ». D'abord parce que je crois que c'est faux. Il rapporte beaucoup depuis qu'il est mort et ce n'est pas fini. Mais vivant, ça restait un investissement colossal. Concert de Londres, concert de Paris, concert de New York, album, DVD. Il y avait sans doute encore pour une bonne dizaine d'années de rentrées financières colossales avec les produits des rêvés, etc. autour de Michael Jackson. Mort, il rapporte évidemment, mais il n'est tout simplement plus là. Donc on va pouvoir capitaliser uniquement sur ce qui a été fait. Est-ce une conspiration ? Je n'appellerai pas ça une conspiration. Je dirais que Michael Jackson est mort à cause de l'avidité humaine. C'est l'absolue vérité. Le talent de Michael Jackson n'avait pas de prix. Depuis l'âge de 5 ans et même après sa mort, Michael Jackson n'a cessé de gagner et de faire gagner de l'argent. Producteur de spectacles, maison de disques, paparazzi, médias, tout le monde y a toujours trouvé son compte, même les plus proches. Le clan de Jackson qui constamment n'a cessé au fil des années et même en dernier de bien lui faire comprendre qu'il était sans doute le seul à pouvoir faire tourner la boutique comme depuis le début. Il y a évidemment AEG qui avait un intérêt financier à ce que tout se passe bien et que Jackson soit sur scène pour ses 50 concerts et peut-être d'autres. Il y a Sony, quoi qu'on en dise, qui est encore quand même dépositaire du catalogue Michael Jackson et ce n'est pas n'importe quoi le patrimoine musical de Michael Jackson. Donc il y a une combinaison d'intérêts qui font que l'on arrive, parce qu'il y a des erreurs de jugement, parce qu'il y a des mauvais choix, parce que l'entourage n'est sans doute pas celui qu'il lui aurait fallu, à la tragédie du 25 juin. Tout le monde est responsable, que ce soit la société de divertissement, le médecin, les collaborateurs, les médecins qui ont donné ces produits parce que Michael n'est pas allé se les chercher tout seul. Donc les médias, les médias avec les deux procès, on n'a pas parlé de l'acquittement. Tous ces faits ont fait que Michael a voulu chercher dans des paradis parallèles quelque chose qu'il n'avait plus sur Terre. Quant au docteur, on peut dire aussi, ah oui, mais alors en fait, il a voulu le tuer. Je crois malheureusement que c'est plutôt quelqu'un qui a été dépassé par les événements, qui n'a pas compris ce qui se passait et qui a été vraiment à son corps défendant l'assassin de Michael, mais pas de façon préméditée, juste parce que c'était un docteur qui n'était pas à la hauteur de la tâche, qui n'a pas su comment gérer cet artiste fragile qui avait besoin de ses médicaments, qui ne pouvait pas s'en passer et qui finalement a lui-même aussi été l'artisan de sa propre perte d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut disculper Conrad ou est-ce qu'il faut accuser Jackson ? Ça, c'est compliqué à dire. Mais moi, je vois... Enfin, j'imagine que quand on a un médecin personnel qui est là pour prendre soin de vous, il fait tout. Il ne va pas dire, ah bah non, ça, je ne me permets pas de... Je ne vais pas faire cette piqûre-là. Non, la dose est là, la dose est trop forte, on l'a su après. Je pense que Michael Jackson lui a demandé et que le docteur l'a fait. Ce 25 juin 2009, dans l'une des 8 chambres de la somptueuse villa du 100-carole Wood Drive de Los Angeles, 2 hommes, Michael Jackson et Conrad Murray, Tous deux avaient un point commun, ils avaient besoin d'argent. Et pour s'en sortir, ils ont dû accepter une mission dans laquelle, malheureusement, ils ont échoué. Il y a un an, Michael Jackson nous quittait. M-O-N-E-Y Money M-O-N-E-Y Money